Coucou YouTube et bien on vient d'en parler dans le chat tout de suite maintenant je vais faire des folies de mon cube et oui et oui alors donc vous voyez quand vous avez le cube au hardrim vous pouvez mettre des trucs dedans comme ça paf 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 par exemple vous mettez des gemmes et après hop là ça vous fait une gemme de meilleure qualité ah là là j'espère que RedBull tu n'as pas vu si tu voulais pas le savoir ça mais voilà ah le fameux cube on l'a récupéré hier soir en fait tu vois c'est pour ça en fait que j'ai tout gardé tu vois les gemmes quand je te disais de les garder en fait c'est parce que derrière toutes les gemmes de pas bonne qualité tu peux les transmuter et toutes les bagouzes aussi c'est pareil tu mets trois bagues hop dedans et ça te fait une amulette avec des stats donc toutes les amulettes et les bagues dont tu veux pas bah finalement tu les gardes cet inventaire s'est bien rangé c'était un peu le bordel au début mais oui effectivement je l'ai je l'ai amélioré et donc voilà ça diminue à moitié d'immobilisation la portée lumineuse par exemple là je vois que c'est de la merde donc je mets deux amulettes en plus dont je me sers pas paf ça me donne une bague résistance au feu 11 on s'en fout et on continue ainsi et donc plutôt que d'avoir vendu t'as vu ma thune aussi 27 d'or supplémentaire ouais on s'en fout j'ai 111 mille balles quoi j'économise je fais des économies et là plus 4 au mana ah plus 4 au mana j'ai plus 10 au mana plus de l'énergie 10 au mana ouais non c'est nul c'est complètement nul résistance au feu c'est nul bon finalement voilà ça va rien me donner mais plus de l'énergie nul je me demande si on peut pas mettre une gemme en même temps il y a pas un truc en mettant une gemme youtube n'hésite pas à mettre dans les commentaires les recettes recettes du cube oradrim les recettes oh sur le judge hype tiens dis donc alors les trois runes du même type une rune de qualité supérieure trois crânes purs un objet rare une pierre de jordanie je me rappelle plus c'est où la pierre de jordanie tiens un emplacement dans un objet rare trois crânes purs six crânes purs trois anneaux une amulette trois amulettes une bague trois potions de réjuve une réjuve totale trois gemmes de même qualité une gemme de niveau supérieur les deux carquois carquois de flèche la hache la dague les gemmes purs un objet magique les cartouches de gaz les six gemmes purs pas de crâne plus une amulette ah voilà ah voilà ouais et six gemmes purs différentes avec une amulette ouais d'accord après c'est pour recréer des bagues les bardiches et après spécifique à la 1.1 enfin à la 1.10 les trois potions de mana trois potions de soins ah une réjuve il faut une gemme oh trois runes nulles pour un la rune seule la rune doll les trois gemmes les trois gemmes plus une arme ouais après c'est d'autres trucs quoi ah bah voilà trois potions de mana plus trois potions de soins ça marche ça marche encore ou pas ça attendez je vais essayer ça fait une réjuve normalement alors j'en suis où j'ai mes trois bagouzes endurance 30% d'or ah mais là j'ai plus trois ah non mais plus trois au mana pas l'énergie parce que là j'ai 191 ah non c'est nul ah bah de l'or de l'or de maison de café c'est pas mal euh du coup donc voilà c'est long ah bah non bah non plus six au mana bah c'était combien plus trois au mana ah mais vitesse de sort rapide la différence est là vitesse de sort rapide et ça c'est pas dégueu la vitesse de sort rapide euh la dexte c'est nul et là j'ai plus un ok alors est-ce que ça marche encore avant on mettait trois potions et trois mana manana ah ça marche plus ah ça marche plus et trois réjuves pour une réjuve totale ah ça ça marche encore ça par contre et ça c'est plutôt ça c'est plutôt bien ça quand vous êtes bien dans la merde une réjuve totale ça vous redonne la santé et le mana direct en plus c'est qu'il y a pas le il y a pas le petit truc qui monte la petite bébête qui monte qui monte au fur et à mesure quoi donc quand vous êtes dans l'embarras on va dire non on va dire que quand vous êtes grave dans la merde quoi eh bien ça marche plutôt pas mal et si je mets trois en même temps elles sont pas de même qualité là donc ok bon on va continuer on va continuer à combiner le pire début de VOD quoi euh non parce qu'attendez la vitesse de sort rapide là j'ai plus six au mana mais non c'est nul ouais mais j'ai vitesse de sort on va mettre les trois un haut dégâts max et score d'attaque ouais bon c'est nul allez c'est parti pour l'emmerdement et là j'en ai plus que deux donc c'est bon hop et hop 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 les deux crânes combien ? 2% 2% ouais on s'emmerde mais c'est nécessaire ah ça on peut garder parce que du coup hop un saphir qu'il est beau donc là c'est un saphir normal du coup après on a les trucs de meilleure qualité après ouais je sais plus ce que c'est après c'est de meilleure qualité je crois après c'est parfait voilà oh là là regardez cette place cette place qu'on a partout voilà et bah c'est cool c'est cool par contre est-ce que je mets un petit crao j'hésite j'hésite de mettre un crâne dans ma baillette putain la dextérité résistant au poison j'ai quoi comme rune ok juste deux de mana après chaque victime une rune tir les mots runiques est-ce que je regarde pas les mots runiques ce serait une tireuse bah ce serait une tireuse qui empoisonne pour ma première run sur torchlight une tireuse comme une tireuse à bière guide de leveling guide de leveling qu'est-ce que je disais les builds nécro les classes les personnages les objets les mots runiques ah les mots runiques ne fonctionnent pas en mode solo non ça ça marche c'est pour un vieux truc ça mort unique tirral sur un bâton franceau froid chaleur inferno il n'y a pas un truc pour les le hort sol sur un casque plus 1 toutes les compétences plus 2 de mana après chaque mort plus 10 en énergie oh mais c'est vachement bien ça je trouve du hort sol vous notez hort sol tal het tal het sort plus rapide de 25% récupération plus rapide de 25% marche plus rapide de 25% les gays magiques réduit de 3 plus 15 à l'endurance plus 600 dex plus 15 à la régénération au mana plus 30 à la résistance ou poison tal het j'ai pas ça tal het attendez j'ai tal les runes ça va être mieux si je les mets là parce que sinon on voit rien en fait non j'ai tal l tal tal tir held tal het c'est bien aussi tir l 25 en vitesse d'attaque ouais on s'en fout ok bon ouais voilà les deux tal het donc le tal je l'ai déjà il manque aide quoi marche pour une armure allez on va rejouer au jeu quand même parce que là c'est bien beau j'ai fait mon petit truc quoi mais ouais faut repartir par là par contre non pas le couvert des morts non arrête déconne pas et il me semble que c'était tout à gauche j'aurai bientôt un niveau en plus on a perdu le merco le merco il arrive pas à nous suivre allo merco c'était ça c'était par là on va déjà en rubis quoi ah bah voilà super le tp non ils sont nuls ils font mal à tout le monde arrêtez ah ça y est on commence à voir les asticots des sables pont des oeufs c'est dégueulasse on commence vraiment à voir les animaux dégueulasse merde alors mana je dépasse assez de mana ça y est j'ai mon niveau oh mais les pires mobs les pires mobs dans un jeu tout jeu vidéo confondu allez les stats énergie énergie oh et donc je rajoute dans quoi bah balance non ah je peux mettre qu'un par à chaque fois j'avais oublié ça par contre j'avais oublié que c'était si chiant décrépitude décrépitude c'est intéressant à un moment en fait je vais quand même mettre un point là dedans pour avoir ça à la fin là je vais rien mettre là je vais rien mettre mais d'accord c'est un point à chaque fois il faut bien viser quoi plus 7 pour 100 par niveau de dents ouais je viens de terminer Diablo 3 LDLC Reaper of Souls franchement un très bon jeu même si je suis pas fan du genre ah moi Diablo 3 je l'ai pas aimé du tout faudrait que j'y rejoue mais je pense que je le ferai après avoir fait Diablo 2 je pense que je ferai Diablo 3 en stream parce qu'il a beaucoup changé par rapport à la sortie du jeu en fait et je me dis qu'il faudrait peut-être lui donner une deuxième chance au PPR oh il y a des scams les pauvres squelettes qui crèvent en deux secondes quoi ah attendez ah résistant à la magie petit connard ah bah t'as vu il va mourir quand même potion de vie une réjuve mana moyenne pourquoi tu peux pas te charger plus mais si regarde tu as le cube Oradrim maintenant tu peux mettre des trucs dans ton cube alors mets des trucs dans ton cube quoi là j'attaque Dragon Ball Kakarot le jeu est moyen mais fan de Dragon Ball quoi c'est quoi comme type de jeu Kakarot Kakarot c'est RPG ou parce que bon des jeux Dragon Ball il y a eu soit des enfin de ce que je sais il y a eu soit des jeux de baston soit des RPG quoi RPG sauf que selon les chapitres t'as le terme de personnage ok c'est bien ce qui me semblait parce que bon dans les jeux DB quoi c'était ou baston ou RPG après il y en a peut-être que il y en a peut-être que j'ai loupé très correct niveau qualitatif non non mais je dis pas le contraire c'est pas ah le repère du ver c'est l'enfer le repère du ver j'en ai pas des bons souvenirs genre genre pas du tout c'est vrai qu'on peut pas les toucher tant qu'ils sont pas au sol je ne suis pas en train de jouer à horizon ah une cuirasse allez sans tir d'xp sans tir d'xp sans tir d'xp on va aller chercher des des ennemis à combattre il y a un petit passage là c'est nul est-ce que ça peut marcher ça attendez on peut pas casser les urnes avec avec un spell quoi ce qui est évidemment très logique par contre on versus fighting dans les bonnes fighters est vraiment au dessus du lot est-ce que tu dis fighters ou est-ce que tu dis fighters Z j'ai l'impression qu'il y a deux écoles il y a l'école fighters et l'école fighters Z je les avais oubliés je suis trop chargé bon bah hop on va direct aller en ville ah on a une école fighter Z j'ai plaisir à vous revoir bah pas moi tu vas encore être méchant avec moi défense 49 ça c'est pas ouf 6 à 23 est-ce que mon pote là c'est le genre d'armes que tu peux avoir ça mon pote 48,83 c'est moins bien donc non et là 46 et là on est à 49 vas-y un peu plus il y a un peu plus je vous le laisse oui et le cube aura dream oui il faut tout vider c'est chiant ah et ça n'identifie même pas oh là là oh là là Descartes Kane il voit pas ce qu'il y a dans le cube je suis indigne représentant de l'école Z au carré je ne vois absolument pas ce que tu veux dire et donc Descartes Descartes il s'est pas regardé dans le cube il voit rien il voit rien ce con la petite baguette là la petite baguette nulle non pas les égouts va pas dans les égouts ah par contre ouais voilà alors ça par contre ça c'est vachement bien ça par contre l'inconvénient c'est que personne me suit regardez ils sont tous en train et donc je vais être obligé de me taper tout seul quoi mais les moustiques ici quoi c'est quelque chose je peux pas ouvrir la porte parce qu'il y a un de mes il y a un débilou qui est devant voilà c'est indécisible de zizi j'en ai rien les rêves de vieux voilà c'est parti Sur quoi il tape là ? On voit même pas sur quoi il tape. Ils ont éclos ! Les oeufs ils ont éclosé. Ah là il y a du... La lance d'os là par contre fait mal. Je suis trop chargé. Mais non t'es pas trop chargé regarde. Mais regardez comment ça... Ils ont pas corrigé ça non plus. Alors mana. Vas-y je vais tout faire tout seul. Prenez pas la peine de vous déplacer. Ça sert à rien. Un charme tiens. Juste 1 ont dégâts max. Ah direct quoi. Ah je suis tout seul je suis tout seul. Ils sont barrés. Heureusement qu'il y a la téléportation des compagnons parce que... Ah voilà regardez lui il s'est téléporté en plein milieu du truc quoi. Allez. C'est chiant. C'est chiant. Ils m'ont bien eu hein. Mais vous allez le tuer lui ou pas ? C'est moi qui est obligé de m'occuper de tout là. Ah non a priori c'est moi qui est obligé de m'occuper de tout effectivement. Effectivement. Ah une brigantine. Ce sont deux vrais brigands. Désolé pour la ref. Non mais je vais pas pouvoir tout récupérer là. Le dard Armageddon. Oh là là c'est le dard Aybrose Willis. Hop. Attendez je me mets la lumière en plein visage. Qu'est-ce que j'aime ça. C'est fort cette connerie non ? Attendez. Ah c'est encore plus fort. Ah non c'est passé pour changer la type de lumière. Ah là. Bon bah tant pis pour la... Mais si mais les armures je crois que ça se vend. Mais en même temps j'ai 110 000 balles. Qu'est-ce que je m'en fous de récupérer les trucs quoi. Je suis vraiment le roi des connards. Je suis vraiment un sale capitaliste hein. Dans ce jeu évidemment. Euh... Je vous sens encore que vous allez clipper hein. Et euh... Je suis déjà pété de thunes mais ça me suffit pas assez. C'est encore pas assez en fait. Donc j'en veux plus. Non mais arrête. Voilà merci. Oh mais oh là là mais les euh... Les moustiques quoi. M'aidez pas. M'aidez pas surtout hein. Voilà. Merde. Y'a des oeufs. Un crâne. Ah non mais j'ai trop de trucs là faut que je retourne en ville là. Attendez. Oh. Allo. Merci. Pourquoi ça m'a... Ah voilà. Pourquoi j'ai rechanger ça moi. C'est un honneur de vous servir. Euh... Plus 1 aux dégâts max. Qu'est-ce que je peux faire avec les charmes ? Est-ce que je peux faire un truc avec les charmes et euh... Et le cube au radrim. Là est la question. 8 à 20. 8. 8. 8 à 20. Est-ce qu'en fait je les garde là mais euh... Si se trouve je peux rien en faire. Et donc je vais avoir l'air d'un con. En même temps vu la taille du stash maintenant. Avant on pouvait se poser la question. Maintenant franchement... Euh... On peut y aller quoi. Non pas ici. 132 000 balles. Je vais jamais rien en faire des 132 000 balles. Je vais commencer à faire des paris parce que... Merde j'ai pas vidé le cube. Pourquoi je prends des objets bleus ? Les objets bleus c'est nul maintenant. J'arrive à un niveau où les objets bleus franchement euh... Chance de lancer Nova. J'ai une chance de lancer Radio Nova. En fait vous savez quand je me fais toucher. Je me fais toucher là paf. Y'a Radio Nova qui se lance et les ennemis font ah non pas Radio Nova. En même temps je me fais jamais toucher. Je m'en fous. Euh... Est-ce que j'en tourne en vue ? Ouais vas-y. J'en tourne en vue tout de suite. Ah je viens d'y aller. Cette run qui n'a ni queue ni tête quoi. Allez Radio Nova c'est mort. S'en s'en fout, s'en s'en fout. Je suis pas bien sûr d'avoir compris ce passage. Le passage. Le passage de quoi ? Le passage de qui ? Le passage de où ? Est-ce que tu viens de raconter avec le Radio Nova ? Non mais y'avait... J'avais un item. En fait Nova c'est un des sorts. Ça fait un sort de gel. Ça gel les ennemis euh... Aux alentours. Et donc là j'avais des bots qui avaient une chance de lancer Nova. Quand je... Quand je me fais toucher. Voilà. Et donc c'était une blagounette. En disant ah là là ça lance Radio Nova et du coup les ennemis sont troublés. Mais euh... Je suis obligé d'expliquer ma blague. Ce qui fait que ma blague en devient nulle. Euh... Direct. Vous savez quand on explique une blague. Mais la blague a beau être exceptionnellement drôle. Comme euh... A chaque fois que je sors une blague d'ailleurs. Si vous euh... Si vous devez l'expliquer. A qui que ce soit. A qui que ce soit. A qui que ce soitille. Paf. Euh... Elle passe directement. Dans la catégorie des blagues nulle à chier. C'est bien dommage parce que là elle était vraiment très drôle. Ah non pas eux hein. Oh l'enfer. J'ai pris tous les éclairs dans la gueule. Mais arrête ! Mais y'en a combien ? Oh ! Oh j'ai failli crever. Y'en a combien des cadets comme ça là ? Ils sont 8000 là ? Arrêtons un moment. Potions de mana c'est bien ça. Moi j'aime bien les potions de mana. Ah les scarabées de mort. Ils ont leur... Le nom est bien hein. Je pense que le nom est superbement trouvé hein. Comment ils font les autres persos ? Ah ! Comment ils font les autres persos pour pas crever en 2 secondes ? J'adore ton décor. On dirait euh... Que t'es dans un colon. En fait c'est ça. Non mais je comprends mieux pourquoi j'avais un mauvais souvenir de cette zone. On se fait attaquer de tous les côtés. C'est bon ? Non c'est pas toujours bon. J'écoutais pas les bêtises que tu racontais. J'ai changé avec une candid... Avec une candidate du concours. Ah d'accord ok. Un colon comme l'ancien maire de Lyon. Ok je sors. Non non un colon comme le mec qui a découvert l'Amérique. Alors voilà regardez le bug. Regardez le bug. La porte est fermée. Et pourtant je peux passer à travers. Parce qu'il est pas vraiment fermé en fait. Voilà il faut cliquer dessus plusieurs fois pour que ça marche. Ah bonjour les bugs. Ça marche exactement comme à l'époque hein. C'est à dire que c'est de la merde. Euh... Qu'est-ce qu'il m'a acheté ? Non mais vas-y toi je veux pas ça moi. Non. Non. Comment ça ? Oh merde. Juste parce qu'il met mal les potions quoi. Incroyable. Mais merde. Non mais... Mais merde non mais... Par contre ça loot bien ici. Ok. Celui qui s'était planqué là. Ok. On y retourne. Oh les allers-retours quoi. J'ai plaisir à vous revoir. Ouais faut que je me concentre sur les armures à vendre maintenant parce que... C'est ce qui va vraiment rapporter. Le reste... Ah merde j'ai même pas fait gaffe si ça pouvait pas aller à mon gars là. Wesh mon gars 49. Ouais j'étais à 59 là. Je suis un peu con. Si ça se trouve il y avait un truc bien en plus. Euh... Ouais let's go. Je m'en doutais que c'était passé à côté. C'est... Alors... C'est parti. C'est parti. C'est parti. 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 Ok, merde, j'ai pas créé le mot. Euh, j'ai tout exploré ici ? Ouais, a priori, oui. Euh, pourquoi je peux pas l'éclater la boulette là ? Qu'elle a déjà été éclatée mais que le sprite est resté le même. Alors, on y va. Merde. Non mais allez pas plus loin, allez pas plus loin, allez pas plus loin, allez pas plus loin, allez pas plus loin. Non mais les gants, non. Bien. On y va. Bien. Bien. On y va. Et merde, et merde, et merde, reviens, 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 reviens. Shit ! Voilà, c'est fait. Ah ! Merde. Merde. Ça se diabloise, mais ouais, mais carrément, mais ça y est, ça y est, c'est le... Je suis... Je suis dans la sauce, ça y est. Je vais plus pouvoir me passer du jeu. Merde. Je tape tout à côté. Et là, normalement, si je fais péter les trucs à côté... Non. Allez, on y va. T'en es où ? Je suis à l'acte 2. Je suis à l'acte 2, j'ai récupéré le cube... Non, mon Merco, il est mort ! Quel con. Euh... J'ai récupéré le cube Oradrim. Et puis, euh... Et là, j'essaie de récupérer les parties du Baton. Ça va, mon Merco ! Euh... Le casque de vrai con. Je l'ai pris. Alors, le Baton Oradrim, il semble qu'il était bien. Ah non, il est pas bien. Fitesse d'attaque, plus 10 à toutes les résistances. Ouais. En fait, non. En fait, non. J'avais un souvenir de... Ouah, il est cool. Mais en fait, non pas du tout. Ah bah, le casque de vrai con. Il est naze. Ça, pour mon Merco, non ? Une fois que je l'aurai ressuscité, vu qu'il est mort. Le pauvre. Bon. Le pauvre. assassiné, là. Assassiné dans un couloir. C'est dingue ? C'est dingue ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Allez, je me suis débarrassé de tout le monde d'un coup, c'est bien. Donc là c'était le bordel. On est où toi du coup Crissou ? Sur Diablo 2 ? Ça marche plutôt pas mal ça. Bah ouais. Explosion empoisonnée. Tu sais ça marche pas mieux, coup en mana 8 ? Là mon coup en mana c'est combien ? 15 ! Dégats de poison 28.86 en 2 secondes. Ouais. Explosion marche bien. Ouais. 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 Je vais m'organiser comme ça. Hop là. Descartes il va être super content. Le bâton des rois. Vous m'impressionnez mon ami. Vous avez trouvé le manche du bâton Aura Dream. Il ne reste plus qu'à utiliser le cube Aura Dream pour assembler les deux morceaux. Quels deux morceaux ? J'ai qu'un morceau en plus. Qu'est-ce qu'il me raconte lui ? C'est un honneur de vous servir. J'ai qu'un morceau, il me parle des deux morceaux, je sais pas pourquoi. Euh... Ok, ça je vends, ça je vends. Ça c'est quoi ? Plus 1 à la force, waouh. C'est bien nul. Donc j'ai deux ailes. Ça, il faut que je le fasse identifier. Ça, je peux combiner. Hop, combinage. Euh... Plus 1 à la force. 1 au dégâts max. Test de sort mais euh... C'est vraiment que ça quoi. Super, c'est pire. Hop. Ça vas-y. Oh cette voix. Plus 1 à la force. Nul. Adule à durée d'immobilisation. Nul. Et ça, est-ce que pour mon Merco, ça serait pas bien ? Euh... Vas-y. Il me faut de la popo. J'ai bientôt monté de niveau. Journal des couettes. La partie supérieure dans le temple des vipères, voilà. Donc faut continuer quoi. Bonsoir. Ouais bah je... Je veux mon... Mon Merco, merci. Impossible à faire ici. Et donc... 49... 44... Oh non mais... C'est quoi cette arme que j'ai trouvée ? Mais elle est géniale cette arme, c'est ouf ! Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai là, j'arrive pas à trouver mieux pour lui. C'est quand même dingue ! 10, 17... Ouais non il n'y a rien qui euh... Il n'y a rien qui s'en rapproche hein. 15, 23 et là elle a combien ? 19, 33 quoi. Bah tant mieux hein mais euh... Est-ce que je me fais chier tourner dans le repère ? Du verre. Alors que euh... Je vais avoir euh... Je vais avoir juste un coffre tout naze. Ça va me saouler. Ah d'accord. Euh... Tout 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 tout... Ok donc le repère du verre il est là. Donc là faut que j'aille en bas pour continuer. Un petit squelette. Qui me donne rien du tout. Ah bah la ville oubliée c'est pas là où il y a le... Ah non dans le temple des vipères. Ah non bah non. Pétez-toi toi ! Faut lever là mon niveau. Mais ils étaient combien là ? Ah mais en fait il y avait deux euh... D'accord. Il y avait euh... Deux ennemis d'élite. Manage lancé. Hop. Potion de vie, potion de vie. Et donc là faut que je trouve pourquoi euh... Pourquoi il fait nuit ? Pourquoi il s'est mis à faire nuit d'un coup ? Ce n'est pas normal qu'ils se mettent à faire nuit comme ça. Rejoanna. Voilà. Faut que je questionne machin. Alors les stats. Alors je... Full mana hein. Lance d'os vas-y. On y va on lui met des points. Alors si si c'est normal que la nuit commence à tomber c'est pas mal les stats de se promener un peu. Je pense que c'est dans un autre truc les stats. Je suis pas sûr hein mais il me semble. Que c'est pas dans Diablo. Je peux me tromper hein. Vous le savez je me trompe régulièrement. C'est toi qui parles de les stats. Désolé hein là tu l'as mérité. Celui-là tu l'as pas volé hein. Vous vous rappelez quand mes... Vous vous rappelez quand mes squelettes ils mourraient pas ? Vous vous rappelez quand j'avais de la mana tout le temps ? Il, en fait c'est pas mal. Il me va juste parler. Désolé. Il me va juste que tu me rèèver c'est pas mal. Il me va juste. Il me va juste c'est n'autre... Il me faut pas mal. Il me m'a pas trop t'é. Il me va juste là... Le jeu ! C'est bon ? Ça m'a pas... Il me va juste pas mal. Mais t'é. C'est bon ? Il me va juste pour moi. C'est parti. T'as mis combien de points dans tes squelettes ? Je pourrais les regarder. J'ai 1 mais j'ai un truc qui me donne plus 2 et j'ai maîtrise de squelettes à 1. Ah le portail. Effectivement c'est étonnant qu'ils survivent pas longtemps. Non. Non mais je sais bien. Mais au début je me disais tiens c'est bizarre les squelettes ils durent quand même vachement longtemps et tout. Mais oui effectivement évidemment que c'est normal oui qu'ils crèvent. Vu que je les ai pas pimpé. Récupération rapide après un coup. Non bah non mais je prends jamais de coup. Pourquoi je cherche à avoir des trucs comme ça ? Je prends pas de coup. Je prends pas de coup de toute façon. Ah j'avais pas vu ça. C'est arrivé. Hop. Tac. Tac. Et une topaz. Ah bah pendant que je suis là je vais pouvoir parler à Droguedon. Ouais. Là là. L'origine de ce sort. Super. Super. Tu m'as pas du tout aidé. Ah mais vraiment nul. Nul. Zéro. Sous la vallée des serpents. Le temple des vipères. Mais ça tombe bien regardez dans le temple des vipères. Donc deux fois temple des vipères là. J'ai deux trucs à faire dans le temple des vipères. Est-ce qu'on a parlé du temple des vipères ? Oui. Oui. Putain mais la vie qu'ils ont les zombies là. Je suis ici à dire n'est-ce qu'il y a rien. Oh la musique du jeu quoi Pourquoi veux-tu aller dans le temple des médisans ? Les langues de vipère Parce que c'est là où je dois aller C'est pas par des gaietés de coeur J'y vais parce que C'est C'est ma quête J'y vais pas pour les potins Tu peux rebind ? Non j'imagine J'avoue que de base c'est un peu con de pas le faire Mais c'est normal ouais C'est pour le clavier C'est pour le QWERTY quoi Le QWERTY les touches sont directement accessibles Donc Ils ont pas dû réfléchir qu'il y avait D'autres D'autres dispositions Désolé D'autres dispositions de clavier Il y a l'air à le dire Hop Bon bah on va descendre Ah merde J'ai pas vu que j'étais en plein dedans J'utilise mes potions Alors que j'ai J'ai un puits juste à côté de moi quoi Quel génie D'habitude même si pour QWERTY Quand tu passes en caps lock Ça marche Là même pas Ouais mais ça dépend comment les En fait il y a des jeux Qui attendent vraiment La touche Enfin le Le caractère Et en fait il y a des jeux Qui s'appuient sur le Le key code Et en fait S'appuyer sur le key code C'est tellement mieux Parce qu'en fait le key code Il change pas Le key code Du Du A Par exemple en AZERTY Est le même que le key code Du Q En QWERTY Et donc les Les jeux qui s'appuient Sur le key code Bah ça marche vachement mieux Parce que derrière Bah Qu'importe Le Qu'importe La disposition de clavier Que vous utilisez En fait c'est juste L'emplacement Qui marche Et C'est tellement moins con Parce que Bah Ils ont pas à se faire chier A dire bon Pas grave Ils ont pas à se dire Bon bah voilà Si c'est tel Telle disposition de clavier On met ça Si c'est telle autre disposition De clavier On met ça En fait C'est juste Bah en fait Il faut que la personne Appuie sur Tel emplacement Sur son clavier Un pichet Un pichet De la mana Pourquoi j'ai Evidemment S'il récupère Toutes les merdasses Qu'il y a sur la route Evidemment que Je suis trop chargé Depuis Quoi? Voilà Quoi ? Ouais C'est parti. Ok... Attendez, y'a un coffre. Hein ? Je suis trop chargé. C'est pas grave, regarde, hop ! Oh oui ! Bonjour. J'adore cette voix. Hop, hop, hop. Hop, 59 et certi, 1 dégamine, 1 dexté, résistance au poison. Je me disais est-ce que je peux le filer à mon merco mais il ne va pas me donner grand-chose. 59, est-ce que c'est mieux que ce qu'il a ? Non il a pareil, on va lui donner. Et puis peut-être qu'on pourra lui mettre un truc dedans à un moment ou un autre. Hop, mon pognon. Tiens, un chaton. Un chaton, une tête, ouais non nul. Qu'est-ce que tu fais là mon chaton ? T'as longtemps que je ne t'ai pas vu. Les tunnels antiques. Allons-y. Allons-y. Un grand charme. Des dégâts de poison, d'accord. Pas ouf mais ok quoi. J'entends un zombie, ah oui. Ah ça y est regardez, mon merco il est encore monté d'un niveau. On ne l'arrête plus quoi. Lol, mon pet qui est aggro pendant que je suis dans les options, j'aime le jeu qu'il ne se met pas en pause quoi. Allez merde. Elle disait quoi Joanna tout à l'heure sur le jeu ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je dois être trop vide. Em� al irgendwann tu dois être top. Mais combien. Mon jeu à gagner de l'infusion ? Et c'est grand vãog Gast pour ça ? Cherouis très fort pis l'amette hein ! Il faut vraiment que je commence à voler de la mana. Il faut vraiment que je commence à voler de la mana parce que c'est chiant là. C'est parti. C'est parti. Bon ça c'était assez efficace. Ok je ne sais pas par là. C'est parti. 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 Il dit c'est quoi tes compétences les plus élevées. C'est parti. 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 Premierki. J'ai mis un point dedans. Volontairement. Ah les trucs qui lance Nova. Les dégâts max. Est-ce que ça ? Est-ce que ça serait pas utile pour mon pote en dehors ? Ouais sinon dans les autres ouais pour l'instant. Non il y'a então. Non il y'a quoi ? Non maîtresse des golems j'ai mis un autre point tu vois. D'un maîtrise des golems je l'ai Je l'ai un peu augmenté Voilà En même temps je suis que niveau Je suis que niveau combien Je suis que niveau 20 quoi Donc pour l'instant j'ai pas J'ai pas des points surnuméraires quoi Pourquoi ? Parce que j'aime bien avoir un golem Parce que j'aime bien avoir un golem Qui meurt pas au bout de 2 secondes Même si je suis plutôt Je suis plutôt à balancer des sorts J'aime bien un golem qui tient 51,87 Ah non bah non 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 ça marche pas Empêche les monstres de guérir quand même Je mets toujours mes charmes ici Mais je sais pas si je peux Je sais pas si je peux parler normalement Mais bien que je pense que non Hop dépauvante Bim Je serais pas mieux protégé par la squelette Et l'armure d'os que par le golem Ah non le golem Non bah non le golem de sang Il me redonne de la vie C'est vachement bien le golem de sang Il vole de la vie aux ennemis Et il me la redonne Ah mais ouais c'était là Ah d'accord J'avais pas fait gaffe que Enfin si j'avais fait gaffe tout à l'heure je pense En fait je pouvais sortir direct Bah c'est pas grave je suis allé J'ai fait un petit détour quoi Et là j'arrive dans la vallée des serpentes Et direct c'est pas cool Voilà j'ai déjà plus de mana Deux ennemis Plus de mana Et donc le temple des vipères Mais pourquoi deux points en golem mastery Et pas en blood golem Qui apporte un niveau en plus en golem mastery De mieux que blood golem Que ça va me servir aussi pour les autres golems en fait Après il y aura le golem de feu Et du coup le golem mastery me donne plus de vie En fait ce que j'aime bien c'est les garder en vie plus longtemps Et regarde Ça me rajoute de la vie en fait Tu vois j'étais à plus 20% de vie sur le niveau 1 Et je suis passé à plus 40 De vie sur Et pareil le score d'attaque est augmenté Et en plus il court plus vite Tellement bien Alors que si j'augmente le golem de sang Ça m'augmente quoi ? Ça m'augmente quoi ? Tu vois Ça m'augmente juste la conversion Les dégâts Et la conversion De dégâts en vie Donc finalement C'est mieux D'augmenter La maîtrise des golems Sur le long terme C'est mieux d'augmenter la maîtrise des golems Merde Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors Après Il y a un truc Qui a été rajouté Dans Diablo Qui n'y avait pas Au tout départ du jeu C'est Les synergies Et donc avant Quand tu augmentais quelque chose Dans une Dans une compétence Ça avait pas du tout Enfin ça avait pas d'effet Sur les autres compétences Et ça a été rajouté Après Et donc maintenant Il y a des compétences Tu mets des points dedans Et ça affecte les autres Et ce qui est quand même Vachement bien Faut se l'avouer Ah mais il ressemble à ça maintenant Mais ils ont des têtes Vachement humaines maintenant Les vipères Je trouve que les vipères Ont des têtes Vachement humaines Et ça fait flipper Qu'en pensez-vous Bon on fait ça Et puis après on arrête Parce qu'il est déjà 19h20 Et j'ai pas envie De commencer Outer wealth Trop tard On fait les deux niveaux Je sais plus s'il y en a deux Ou s'il y en a trois D'ailleurs Je crois qu'il y en a que deux On verra bien Si je devais jouer Nécro Je pense que je partirais Amurdos Squelette Mage Squelette Mage Et maîtrise de squelette En premier Ok Bah il y a C'est Zerathor Qui joue Qui joue ça En fait J'ai regardé un peu Zerathor hier Et Zerathor fait ça Je pense plus à cette heure Mais la vraie question J'ai déjà pensé Tu sais que j'ai un collègue Qui une fois A fait une faute Orthographe Et qui a demandé Un collègue Enfin qui a demandé Un collègue Qui a demandé Un Un client A 40 Essertible Impossible Et qui a demandé Un client Qu'en pensez-vous Mais le quand Il l'a marqué Q-A-N-T Q-A-N-D Quoi Ça a fait marier Un client Exactement Il a demandé S'il avait déjà pensé Mais ça va Le client Le client S'est marré 75 Ah ouais Bah ça va être Pour mon petit pote Ça Ah bah de rien Écoute ça me fait plaisir Écoute mec Tout le plaisir Et pour moi Qu'est-ce que je peux mettre Dedans Un haut des gamines Non c'est nul Sur une armure Drins d'endurance Plus 2 de mana Résistance au feu Résistance au feu Et E sur les armures 10 à la force Score d'attaque Plus 24 au mana À l'énergie Encore ça ira Mais au mana À la chance D'obtenir des objets magiques Et 8% de mana Et rend 3 PV Ah Oh Ah Oh Ah Ouais Non on va vendre Je connais pas Zerathor C'est qui C'est un tout petit streamer Il commence là tout juste Et Tu peux Tu peux aller faire un tour Tu verras quoi Mais Il a un setup Il a un setup pas foufou Par contre C'est un peu dommage Je pense que Voilà Quand tu commences comme ça Et que t'essaies de te faire connaître Avoir un setup à peu près propre Ça pourrait être pas mal Le mec Le mec se dit Voilà Le mec se dit Qu'il n'y a pas d'intérêt À avoir un setup C'est dommage Je pense pas Je pense pas Qu'il fonctionnera À cause de ça D'ailleurs Et Écris pas Un truc Un truc très bien par contre C'est que Jamais Jamais écrit On reste toujours Très calme Pas de hurlements Bonne app' Eh bah bisous À tout à l'heure Oui bah ouais Si tu reviens Pour Outer Wild Je serai là Oh mais j'en ai marre Des trucs qui explosent Partout là On peut pas ouvrir Un pot Sans qu'il nous pète à la gueule Ah les vipères Elles sont flippantes Ils ont une tronche Maintenant Ça me fait flipper Non Ok Est-ce que le casque A des caractéristiques Ah ouais Il y a des améliorations De compétences Donc let's go Ok C'est parti. Il y a un knockback quand il nous tabasse. Eh beh. Il me semble que c'était un peu le bordel. A moins qu'il y ait 3 niveaux. Ah non voilà. Il me semblait bien que c'était l'enfer. C'est tout ? Oh mais je suis devenu meilleur. J'avais souvenir de galérer à cet endroit là. Mais si tu peux te charger plus. Arrête un peu. Euh ok. Et la mulette. Hop. J'ai eu la vilaine vipère. C'est parfait. Bon bah voilà je suis retourné en ville. J'avais bien compris ouais. J'ai parlé à Lord Jérin. Il est très nerveux en ce moment. Vous devriez essayer de lui parler à nouveau. Salut Zyfrax. Bienvenue à toi. Je pense qu'il vous respecte de plus en plus. Eh beh écoute je suis ravi. Mais euh. Identifie les objets. Moi j'ai besoin de toi pour identifier les objets. Alors. Euh plus 10 au mana. Ouais non. C'était quoi ? Ouais de l'or. De l'or de l'or. Euh tout 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 tout. 60 ça. Alors on va. On va faire le bâton. Regardez ça. Vitesse d'attaque très rapide. 50 à vitesse d'attaque. 10 points de vie. 10 au mana. Des résistances de partout. Pas mal ce petit bâton. Euh. Est-ce que. Comment ça trop tôt pour l'utiliser. Force nécessaire 30. J'ai même pas 30 en force. Qui a le honte. Qui a le honte. Qui a le honte. Oui j'ai le bâton. Oui j'ai le bâton. Rendez-vous au tombeau de Talracha. Une fois à l'intérieur. Trouvez la chambre dans laquelle le cercle des 7 glyphes est gravé à même le sol. Placez le bâton dans le réceptacle. Et le passage secret menant à la chambre funéraire s'ouvrira. Je sais pas pourquoi il parle comme ça. Vous devrez sans doute tuer Talracha pour détruire Bâle. D'accord. Moi je pense que ça va pas se passer comme ça mais... On verra. Combien ? 101. 101 de défense. Combien ? 48 en force. J'ai combien moi ? 27. Ah. Ah. D'accord. Donc ça c'est fait. Faut que je parle à la drogue. Mais oui je vais filer ça à mon pote quoi. Tiens mon pote regarde. T'avais 75. C'était nul. Paf. 101. Est-ce que t'es pas content ? Si. Tu es très content. Merci. Hop. C'est bien ça. Ah bah très bien. Orazon. Le grand avocateur Vidjerai a construit son sanctuaire non loin d'ici. C'était un puissant sorcier qui enfermait ses esclaves démoniaques dans son sanctuaire. Il s'intéressait aussi aux grands événements comme le confinement de Bâle à l'intérieur du corps de Talracha. Vous trouverez sans doute des indices sur le tombeau dans le sanctuaire d'Orazon. Soyez prudent, j'ignore s'il est mort. Inutile de vous dire le sort qui vous attend s'il vous trouve. Ah mais je me rappelle c'est déjà là. C'est déjà l'acte 2. Ouais on va se retrouver dans une dimension parallèle là. Ah c'était déjà là d'accord ok. Ah le soleil maudit c'est fait. Hop on va parler à machin. Parce que les caves du palais, sanctuaire des arcanes voilà c'est ça. Après on va être téléporté plus loin. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. J'ai permis au personnel du harem terrifié de trouver refuge dans mon palais. Tout allait bien jusqu'à cette terrible nuit. On a entendu des cris provenant du harem. Mes gardes sont intervenues. Les pauvres filles se faisaient égorger par une bande de démons sans pitié. Avec courage, mes hommes ont tenté de repousser la horde démoniaque dans la faille mystérieuse par laquelle ils étaient arrivés. Mais le combat était sans espoir. Les démons ont continué à s'insinuer dans le palais par cette faille. En dernier ressort, j'ai engagé Graze et ses mercenaires pour m'aider à protéger ceux qui restent de ma fiers cités. Drognan pense que le sanctuaire des arcades... Mon golem et mes squelettes qui sont débiles derrière. Et le mec il me dit ça que maintenant. Vous savez ? Il y a des démons dans le palais mais... Est-ce que ça valait le coup de me le dire avant ? Bah non. Je vais faire ce que je veux déjà. Tu vas me parler meilleur. Et voilà. Tac. On pourra aller dans le harem la prochaine fois. Mais pour l'heure, on va s'arrêter là. J'ai rien d'autre à faire. Toi tu veux pas me parler. Voilà. J'ai mon petit bâton. Force nécessaire. 30. Ouais faudrait que je mette 3 points la prochaine fois. Mon prochain... À mon prochain niveau, je mettrai peut-être 3 points en force. Histoire d'avoir le bâton. Il est bien le bâton. Hop. Et bah des bisous YouTube. À la prochaine. olduğunu... ...